L'Assemblée générale extraordinaire, le thème central, c'est la fusion avec le cluster edit. On en avait parlé il y a exactement un an lors de la dernière assemblée. On vous avait demandé de vous prononcer à l'époque sur le principe de cette fusion et vous l'aviez approuvé à l'unanimité. Donc depuis, comme vous l'a dit Serge, il y a eu pas mal de travail qui a été fait tout au long de l'année 2014 pour aboutir à des statuts qui reflètent les intentions que nous avions mises dans le projet qui vous avait été présenté l'année dernière. Et puis préparer tous les documents juridiques nécessaires à cette fusion. Alors je vous rappelle ce que vous avez présenté l'année dernière. Pourquoi fusionner et créer un nouveau cluster régional ? Réduire le nombre d'organismes qui interviennent sur notre écosystème. Offrir un interlocuteur unique aux collectivités territoriales. Regrouper et coordonner l'ensemble des actions régionales et locales. Assurer une meilleure représentation des départements au niveau régional et une présence régionale plus efficace au niveau des départements. Et développer le rayonnement de la filière régionale au niveau national et international. Donc ça, c'était les objectifs de cette fusion telle qui vous avait été présentée. Alors tout ça, ça s'est traduit dans des statuts. Donc, vous avez reçu les statuts. On ne va pas les passer, on ne va pas les relire de manière exhaustive. Ce serait très laborieux. On va simplement faire un focus sur quelques articles qui sont importants. Donc, au départ, après la fusion, l'association prend désormais le nom de le cluster numérique. C'est un nom qui a fait l'objet de pas mal de travail, de discussion, de conseils par des spécialistes. Les propositions n'ont pas toujours été fantastiques et les choix n'étaient pas simples. Et puis, lors d'une des réunions que nous avons tenues régulièrement, cette idée a été proposée en disant qu'on veut être le cluster numérique de la région en Alpes. Donc, appelons-nous le cluster numérique. Ensuite, il y a eu des déclinés avec un apostrophe R pour à la fois que ça soit déjà brevetable, que ça soit une marque et pas simplement un nom commun. Et puis, il y a eu une proposition de logo qui a été adoptée par les instances qui ont travaillé là-dessus. Voilà, donc, je ne sais pas si pour certains, c'est peut-être la première fois que vous le voyez. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, des réactions. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Oui. Il fallait qu'on se distingue un petit peu. Parce qu'on a eu beaucoup de propositions avec des tas de sigles, de noms qu'on n'arrivait pas à retenir parce qu'ils n'étaient pas naturels. Donc, je pense en plus que c'est une tendance un peu actuelle de refuser des sigles et d'avoir des noms. J'ai cru comprendre que certains partis politiques allaient dans ce sens-là. Voilà, donc, c'est le cluster numérique qui sera le nom de la nouvelle association. Alors, l'objet, on retrouve, en gros, c'est un peu un panachage entre l'objet du cluster edit et de Grilog. On retrouve ce qu'on avait, les objectifs qui étaient dans le document précédent. Donc, objet, eh bien, fédérer, informer, animer, promouvoir les acteurs de la filière logiciel et services numériques. Donc, ça, par exemple, c'est une évolution pour le cluster edit qui, au départ, n'était que édition logicielle et qui, donc, a évolué vers les services sur lesquels Grilog était dès le départ. Bon, valoriser la filière logicielle comme étant le cœur industriel innovant de la filière informatique et numérique. Accroître l'expertise, promotion des talents, entrepreneuriat lié au métier de l'écosystème. Encourager l'innovation sous toutes ses formes pour des projets logiciels et des services numériques simples d'utilisation, etc. Accroître les collaborations scientifiques et techniques en collaborant avec la recherche académique. Renforcer le développement de la filière régionale numérique. Accompagner la croissance des entreprises en compétences, effectifs, filles d'affaires, marchés. Et promouvoir la région Rhône-Alpes et ses métropoles comme pôle d'excellence internationale du numérique par une meilleure valorisation des savoir-faire. Donc, voilà l'objet de l'association. Alors, la composition, elle est un peu une évolution de la... Oui, pardon. C'est tout à fait prévu dans la mesure où les régions vont s'agrandir, on va dire, ou se regrouper. L'activité de l'association régionale va s'étendre naturellement. Sur le verre. Donc, je disais, la composition reprend ce qui existait déjà au niveau du cluster. Avec des petites évolutions. Donc, en fait, les membres de l'association sont regroupés en deux catégories. Il y a des membres professionnels et des membres associés. Donc, les membres professionnels sont ceux qui sont vraiment dans la filière numérique. Et qui sont regroupés en deux collèges. Un collège des industriels et un collège école et laboratoire. Et ces membres professionnels sont répartis territorialement en fonction du siège de leur établissement principal. En quatre territoires. Donc, un territoire Rhône 1, un territoire Isère, un territoire Loire-Dromardèche et un territoire Savoie-Haute-Savoie. On retrouvera ce découpage-là dans la composition, on va dire, du conseil d'administration. Et puis, les membres associés sont donc soit des collectivités territoriales qui sont partenaires du cluster. Des associations représentatives, des acteurs du logiciel. Différentes structures d'aide au développement économique. Des membres qui, depuis tout le long, toujours sont en relation avec la filière. Et on a prévu également des grands comptes utilisateurs qui ne sont pas vraiment dans la filière numérique. Mais qui ont eu à intégrer une transformation numérique dans leur activité. Et qui, à ce titre-là, sont intéressés à suivre ce qui se fait au sein de la filière. Et pour la filière, c'est aussi intéressant d'avoir ces grands comptes comme terrain d'expérience, si ce n'est marché, pour nos activités. Alors, ce qui est original, je dirais, et qui a été mis en place pour traduire notamment le souci qu'on avait à Grilog, de garder une certaine forme d'autonomie et surtout la présence, l'implantation locale et la participation des membres de Grilog aux différentes actions, commissions qu'on a pu voir. Donc, afin de permettre de conserver ça, on a mis en place une organisation territoriale qui permet à certains territoires qui le souhaitent, et bien sûr, Grenoble en fait partie, de créer une antenne territoriale. Donc, au départ, il a été prévu deux antennes territoriales. Mais bien sûr, en fonction du développement, ça peut augmenter. Donc, une antenne territoriale à Lyon, une antenne territoriale à Grenoble. L'antenne de Grenoble va prendre naturellement la succession de Grilog. L'antenne de Lyon va être un petit peu, va être l'occasion de séparer au sein du cluster, des activités du cluster, ce qui est purement une activité liée au territoire lyonnais, de ce qui est plus régional. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu les mêmes personnes qui s'occupent des deux aspects. Et parfois, il est un peu difficile de faire la différence. Alors, un des points importants, c'est la pérennité. On a vu un certain nombre de cas d'associations régionales, comme ça, qui, à l'occasion de restrictions végétaires ou autres, voyaient leur représentation locale fermée. Donc, on a essayé de se prémunir autant que possible contre ce genre de choses. Et donc, la décision de fermer une antenne territoriale ne pourrait être prise que sur une majorité des deux tiers, non seulement de l'ensemble de l'association, mais en particulier des représentants locaux. C'est-à-dire qu'il faudra que deux tiers des représentants du territoire de l'ISER soient d'accord pour fermer l'antenne territoriale de Grenoble. Alors, chaque antenne territoriale va être animée par un comité territorial et éventuellement un délégué. Donc, on reproduit un petit peu le mode de fonctionnement qu'on a au niveau de Grilog. Donc, l'ancien bureau de Grilog va devenir le comité territorial et le délégué, qui était le délégué général de Grilog, va devenir le délégué territorial de l'antenne de Grenoble. Donc, ces comités territoriaux assurent la représentation du cluster sur le plan local et mettent en œuvre les actions sur leur territoire. Alors, aussi bien les actions qui émanent de nos commissions et qui sont décidées localement, que la mise en place d'actions qui sont impulsées par la région et qui vont s'appliquer sur le territoire. Donc, on a acté le principe de subsidiarité qui veut que lorsqu'un problème peut être traité au niveau local, eh bien, il est traité au niveau local. Et si besoin, on fait appel au niveau régional pour venir appuyer. Les assemblées d'antennes élisent les membres de ce comité territorial pour une période de deux ans. A Grilog, on était sur trois ans. Au Cluster Edit, ils étaient sur un an. Donc, la nouvelle association est partie sur deux ans. Chaque comité territorial pourra avoir entre 4 et 14 membres. Et donc, ce comité territorial, qui est en gros le bureau qui représente les adhérents locaux, élira ses représentants au conseil d'administration. Donc, c'est vous qui déciderez, enfin, c'est vous à travers le comité territorial qui déciderez qui sont les représentants du territoire au conseil d'administration. Ensuite, un autre point important, c'est les ressources. Alors, les ressources de l'association en général sont des subventions qui viennent de l'Europe, de l'État, de la région, etc. Des cotisations des membres, d'éventuellement de dons et des revenus des actions ou services qui peuvent être proposés aux adhérents et éventuellement de sponsoring. Et parmi ces ressources, ce qui est important, c'est qu'on a décidé d'affecter aux antennes territoriales, lorsqu'elles existent, les ressources provenant de ce territoire. C'est-à-dire que les subventions des collectivités locales sont affectées au fonctionnement de l'antenne territoriale. Donc, si la métro subventionne, les subventions de la métro, par exemple, seront dédiées aux actions de l'antenne de Grenoble. Les cotisations des membres du territoire également vont au budget de l'antenne territoriale. Et les montants perçus au titre de sponsoring ou d'actions, de services qu'on peut rendre au niveau de l'antenne de Grenoble seront dédiées au budget de l'antenne territoriale de Grenoble ou de Lyon, puisque ça, ça vaut pour les deux antennes territoriales au départ. Et bien entendu, les dépenses de l'antenne sont imputées sur son budget. Alors, on parlait tout à l'heure de la pérennité. Une des raisons de garantir cette pérennité, c'est d'avoir un budget qui soit en équilibre. À partir du moment où, au niveau d'une antenne, on est capable d'avoir un budget en équilibre, on est moins susceptible de voir des décisions de fermeture pouvoir se prendre. Donc, le principe est que chaque antenne territoriale devra présenter un budget en équilibre entre ce qu'elle espère avoir comme revenu des subventions et des cotisations territoriales et ses dépenses. En gros, c'est ce qu'on a l'habitude de faire à Grilog, et qu'on vous a présenté tout à l'heure pour l'année 2014 et les années précédentes. Donc, ça ne va pas beaucoup nous changer, mais ça me paraissait important d'avoir ça comme inscrit dans les statuts. Alors, au niveau du conseil d'administration du cluster, il y a 16 membres. Ces membres sont répartis à la fois par collège, entreprise, recherche, formation et par territoire. Donc, le territoire Rhône 1 va avoir 5 représentants d'entreprise, 1 recherche, formation. Loire-Dromardèche, 1 de chaque. L'ISER, 3 représentants d'entreprise, 2 recherche, formation. Savoie-Hautes-Savoie, 2 entreprises, 1 recherche, formation. Donc, on a bien notre total de 16 répartis en 11 et 5. Administrateur élu pour 2 ans. Et le conseil se réunit généralement 4 fois par an. Alors, pour assurer le fonctionnement plus quotidien de l'association, il y a un bureau qui est désigné au sein du conseil d'administration, avec bien sûr un président qui doit être issu du collège des industriels. Un ou plusieurs vice-présidents, et notamment un vice-président pour chaque comité territorial. Donc, au départ, il y a au moins deux vice-présidents, un qui représentera le comité territorial de Lyon et un qui représentera le comité territorial de l'ISER. Un secrétaire, éventuellement un secrétaire adjoint, un trésorier et des trésoriers adjoints. Là, également, dans la mesure du possible, on essaiera d'avoir un trésorier adjoint représentant chaque comité territorial parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé ici, mais il y a également les comptes de chaque antenne qui seront bien identifiés au sein des comptes du cluster, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Et donc, il y aura le rôle du trésorier du comité territorial de présenter ses comptes au bureau et au conseil d'administration du cluster. Donc, les membres du bureau sont nommés également pour deux ans, éventuellement renouvelables. Et ce bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais généralement, c'est une fois par mois. J'avance, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre sans problème. Alors ça, ce sont les statuts. Les statuts sont des statuts qui seront présentés et, j'espère, votés la semaine prochaine lors de l'Assemblée générale extraordinaire du cluster. Donc, nous, nous n'avons pas à voter précisément sur ces statuts. Par contre, ces statuts font partie d'un traité de fusion qui a été également préparé et que je vais vous présenter maintenant. Donc, ces traités de fusion expliquent les conditions de cette fusion, donc les motifs, également les apports. Donc là, il est précisé que l'association Grilog apporte son actif de 44 357, apporte également son passif, c'est-à-dire que le cluster edit qui absorbe l'association Grilog va également supporter, on va dire, le passif, même si une bonne partie depuis le 31 décembre a été réglée. Le cluster edit prendra la suite. Et donc, on apporte un actif net de 27 770 dans cette fusion. Alors, ce traité de fusion, il est signé sous la réserve de deux conditions suspensives. D'abord, que l'Assemblée générale extraordinaire de Grilog l'approuve. Et ensuite, donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et que l'Assemblée générale extraordinaire du cluster edit l'approuve également lors de son Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu la semaine prochaine, le 2 avril. Et donc, l'opération de fusion ne deviendra effectivement définitive qu'à partir du moment où le traité de fusion a été signé et les deux conditions suspensives auront été levées, donc normalement à partir de la fin de la semaine prochaine. Et quelque chose d'important, c'est que cette fusion sera réputée avoir eu lieu au 1er janvier 2015. Donc, tout ce qui est fait depuis le 1er janvier 2015, aussi bien du côté de Grilog que du côté du cluster edit, sera partie prenante de l'activité du nouveau cluster pour l'année 2015. Bon, les contreparties, en contrepartie de l'apport de l'association Grilog au cluster edit, le cluster edit s'engage à affecter ses biens exclusivement à la réalisation de son objet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir en voyage dans le Pacifique avec cet agent-là en particulier, et admettre les membres de l'association Grilog en qualité de membre de l'association Cluster Edit, sauf ceux qui ne voudraient pas suivre. Et le résultat final de cette fusion, lorsqu'elle sera prononcée, lorsque sera actée, c'est que l'association Grilog se trouvera dissoute de plein droit, dissolution sans liquidation, puisqu'il n'y a pas besoin de liquidation dans la mesure où l'actif et le passif de Grilog sont apportés et repris par le cluster edit. Voilà donc pour la traduction du travail qui a été fait sur cette fusion, donc les nouveaux statuts et ce traité de fusion. Donc là-dessus, vous avez eu, je pense, les documents en même temps que la convocation. Vous les avez tous lus dans le détail, je suis sûr. Donc si vous avez des questions ou des commentaires... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501